Chers Lilloises et chers Lillois, nous nous retrouvons à l'occasion des vœux. Encore une année où ça se fait de façon virtuelle, alors que nous étions habitués à nous rencontrer à la salle des fêtes de l'Issur-Sorgue, où vous étiez très très nombreux à venir y participer. Mais la situation sanitaire que nous connaissons ne nous le permet pas. Tout le monde est affecté, tout le monde est touché, bien évidemment, par cette problématique. Et ici à l'Issur-Sorgue, où nous avons vraiment le sens des rencontres, les moments conviviaux partagés et aussi les moments de la fête, nous pouvons constater que depuis deux ans, il nous manque profondément. Mais face à cette adversité, nous devons rester positifs, nous devons poursuivre, c'est un devoir. Il est évident que nous devons mettre en place des instructions qui sont gouvernementales, des instructions en matière sanitaire qui peuvent quelquefois nous dépasser ou ne pas être acceptées. Mais nous devons faire bloc pour arriver à trouver les solutions qui sont les solutions les plus adaptées ici localement. Sachez que l'ensemble de l'équipe municipale, l'ensemble des services municipaux sont mobilisés pour faire avancer vos projets, les projets qui sont les projets de notre ville, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des uns et des autres. Il est évident qu'il y a des retards qui peuvent être pris compte tenu de cette conjoncture. Il est évident aussi qu'il n'y a pas forcément de facilité. Mais ce dont je suis convaincu, c'est cette capacité que nous avons toutes et tous à nous unir, à considérer que le positif est nettement plus important que le négatif dans cette société. C'est aussi dans des moments comme ça, face à la diversité, qu'on voit la nature humaine et que les gens se révèlent. On peut compter sur son prochain, dès lors qu'il y a cette envie, cette envie d'aller de l'avant. Et puis pour nos enfants, il est absolument nécessaire que nous ayons un regard positif vers l'avenir. C'est un devoir vis-à-vis de nos plus jeunes. Nous comptons tous sur vous pour cette entraîne, pour cette solidarité, pour faire vivre le caractère positif de cette ville exceptionnelle de l'Isolasson. Lilloise et Lillois, je vous souhaite une excellente année 2022. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada